et bonjour à tous les amis c'est capitaine flamme j'espère que vous allez bien moi ça va super on se retrouve pour un épisode avec le petit clampin en route vers le niveau 100 je sais pas du tourner à quel épisode on va aller à bonta pour voir un petit peu le petit louis g qui viennent de mmp va peut-être me faire xp ce que j'aimerais bien passer niveau 60 aller n'a pas envie pas grave c'est un bug il ya souvent faut changer de map et puis après ça fonctionne voilà merde c'est pas ça que je voulais faire on va aller à la banque tant que j'y pense on va nourrir le petit corps bac donc désolé de pas avoir fait de vidéo plus un petit moment mais j'étais super occupé j'ai pas du tout le temps de faire des vidéos et tu as abusé le nombre de bottes c'est monstrueux et j'ai pas énormément joué voilà on a un million et on a pas mal de ressources qui ne servent à rien j'ai presque pas joué toute la semaine à dofus en tout confondu autant la team que que clampin vous avez pu le voir j'ai tourné plein de vidéos à l'avancé et donc voilà ok alors qu'est ce qu'on pourrait faire on a ok il ya un bug d'affichage c'est pas grave on va peut-être à l'expert un petit peu ou bien regarder s'il n'y a pas une petite offre pour faire un petit peu de kama ah oui par rapport à l'autre fois je crois que j'ai monté un petit peu alchimiste sans vous bûcheron on est 14 mineurs on est 10 et alchimiste on est 42 donc ça avance pas mal je comptais faire des élixirs ici pour les revendre mais les prix sont juste monstrueux je comprends pas pourquoi ce serveur est aussi cher puisque c'est quand même assez assez réputé et assez vieux comme serveur mais bon on va regarder ouais mais potions minérales sont pas vendus minérales 63 on va les remettre en vente en plus je crois que j'en ai même pas sans on est 90 pas grave on va les remettre par 100 voilà 75 voilà le reste là c'est pas grave si ça part pas je veux juste regarder les élixirs comme ça coûte vous voyez 90000 les 10 et pour en faire on peut en faire 20 avec 100 bouts de bloc donc voir combien ça coûte on peut essayer donc ça nous ferait plus ou moins 200000 qu'avant on va voir combien ça coûte de les faire hôtel devant des ressources voilà alors bleu les bouts de bloc 13000 30000 24 mois ça peut être pas mal espérant que j'aurait assez de pod oui ça va je regarde par rapport au nombre de camas que j'ai oué on a investi plus ou moins 40000 maintenant le truc de sanglier ça à mon avis ça a coûté bonbon les eaux voilà un an t'as si on a un signe ouais 40 mille et 10 c'est pas grave on va aller voir si on n'a pas des autres affaires qui reviendra moins cher les popos voilà et qui sont c'est quoi et dougi n'accès ça n'a pas coûté bien cher élixir roubleur putain ça coûte cher a eu de quoi moi ça coûte cher aussi ça crie bof sram sram je comprends pas en fait les élixirs les gens et c'est juste à côté des apps et il y en a plein moi on va je crois qu'on va faire le sram c'est le plus facile ah oui j'ai oublié de me mettre en absent désolé je filme voilà les crocs de rats qu'il nous faut sont là il nous en faut 20 donc voilà on aura investi plus ou moins je dirais un peu moins de 100 mille camas et on va surtout xp pas mal le métier avec ses avec ses astuces et se faire un petit peu de bénéfice c'est pas énorme en grande quantité ben on on le ressent alors l'extérieur de sram voilà donc c'est des recettes à 5 cas donc je vais essayer de vous montrer vite fait l'xp ça avance quoi c'est ça coûte 100 xp d'un coup voilà alors on va à la hdv non c'est juste à côté allez je crois que c'est 80 mille qu'on a vu mais je vais vérifier 84 mille voilà 84 999 voilà on va retourner voir hdvd bûcheron pour voir s'il n'y a pas moyen de se refaire des bénéfices comme l'autre fois voir si tout a été vendu ouais non il me reste encore quelques planches de tremble donc le gros problème de cette série c'est que quand je trouve une technique en général elle dure pas longtemps parce que le fait de vous la montrer ben vous me tuer le commerce directement derrière donc c'est pas évident mais on essaie quand même c'est ça en conditions réelles comme ça mernand pas 2900 voilà encore un allez voilà je pense aussi c'est peut-être les clés parce qu'il y en a beaucoup qui achètent les clés à l'unité alors que par dix ou par cent en général ça revient à moins cher donc on va un petit peu regarder ça non que l'incarnable on s'en fout voilà bêtement la 24000 et dix 3000 unités là il n'y a pas de bénéfices là non plus là non plus là oui mais bon ce pas intéressant pour le moment là il ya moyen de se faire un bénéfice même si c'est pas un donjon super super connu la redange en squelette je le ferais bien ouais voilà c'est vraiment une offre en or qu'il y avait on va les mettre à l'unité un kama moins cher voilà ça coûte vingt mille kama quand même mais on peut monter très facilement si l'action répété beaucoup à pas mal de kama là par exemple pourrait le faire avec les quêtes du tofu ben c'est pas intéressant avec les bulbes pareil bord non le quoi quoi t'as les prix ils sont vachement baissé bloc c'est pas intéressant craque leur ouais un petit peu mais je pense pas le prix maintenant qui est dragon cochon en général il n'est pas mal farm et je pense qu'on va essayer 11 935 voilà allez hop on va regarder un peu plus sur les grosses clés genre s'il a rigueux clim colossaux moi c'est cher ça non non plus ouais non il n'y a pas énormément de deux clés qui sont pas cher mais qu'il ya des fois c'est plus c'est plus rentable les acheter à l'unité comme là et de les revendre par dix non non a peut-être le rm non ben c'est pareil c'est plus intéressant de les acheter à l'unité que par dix donc tant pis on va partir sur autre chose on va faire pas mal de achats revente encore une fois on va retourner voir hdv animaux parfois dans les dd il ya moins de se faire pas mal de bénéfices alors on va regarder bêtement les émeraudes rousse c'est le plus connu les plus vendus surtout mon table pour l'énergie niveau 1 les prix de ce serveur ils sont énormes pur à vendre non non plus donc là par exemple merde elle 62 voilà donc une niveau 100 revient à 1 million 1 et il y en a plein qui peuvent se revendre bêtement vous les remettez 100 mille plus chers ça va être au même prix que l'autre ça va quand même partir vous inquiétez pas ça pourrait être pas mal mais je pensais faire aussi c'est l'été des prunes je crois maintenant elles sont chères pur mal parce que s'il ya une pure Merde elle est que niveau 1 sinon on aurait pu essayer de faire un petit peu d'élevage On va regarder un petit peu dd rousse Voilà regardez une dd rousse sauvée on a presque 100 mille une dd rousse normale 22 mille C'est un petit peu abusé Faudrait que je me renseigne un petit peu sur qu'on a vraiment besoin au tout début Je demanderai à mon ami lili lui il se connaît bien à la face vraiment comment c'est un élevage du vraiment du début ça pourrait être pas mal on va regarder à sauvage sauvage à mon tas c'est abusé les prix Maturité presque à fond C'est abusé surtout qu'on peut même pas monter dessus Je suis dernière ça je t'invite quand j'ai fini Les familiers est-ce que ça peut être pas mal d'acheter revendre Ce cas c'est qu'on pourrait se faire pas mal de bénéfices mais on n'a pas beaucoup de camas de basse ça va bientôt arriver une fois qu'on aura un peu plus on va vraiment sentir la bourse qui va grossir très rapidement 1,5 millions la bêtement en plus on m'a dit que ça se montait super rapidement ça Voilà bêtement là vous achetez celui-là vous le revendez au prix de là vous faites 150 mille camas en une seconde Donc là pareil sauf que là il faut le monter un petit peu Alors les 50 sagesse voilà Gardez 5 de sagesse il vous faudra à peu près une semaine pour le mettre et vous ferez entre 150 mille et 200 mille de bénéfices Qu'est-ce qu'on pourrait encore regarder d'autre les léopards d'eau non Il faut regarder en tout cas les familles qui sont beaucoup utilisées genre les corbac comme nous Il y a les no moon aussi qui sont à les prix ont baissé des corbac Ouais ils sont à 120 mille je sais plus à combien on l'avait acheté le nôtre Bisouglours Ouais 2 millions 4 quand même pourtant regardez il y a si il ya beaucoup de combats mais Pour des HL 12 blures célestes c'est vite fait Blairo doudou pareil Pouilles de buisson Non Et 11 en a joué Non faut que je regarde autre chose parce qu'on n'a pas assez de camas de base On va aller vite fait voir à l'HDV des mineurs si on peut pas faire comme l'autre fois avec les alliages ça ça marchait pas mal Donc alors les ébonites ils sont à 32 mille Est-ce que les cuivres ont baissé non toujours pas attendez fait le calcul ça fait 13 mille plus 10 mille à 3000 plus 5000 Ouais il y a moyen de se faire un petit peu de bénéfice là dessus surtout on va monter notre métier mineur pas mal Avec ça donc on va essayer de libérer des pods Parce que on n'en a pas beaucoup Alors on va se mettre pas nos plis avec ça J'ai aimé quoi d'autre C'est tout Ouais voilà on a 2000 pods là Faut juste qu'on jette quelques petits trucs à la banque Et sinon ça on peut le faire Donc vraiment le gros soucis de la série qui avance pas beaucoup pour le moment C'est le niveau de notre roubler qui stagne un peu mais bon Sans stuff ça sert à rien d'avoir un haut niveau Parce que si c'est pour galérer et faire que des kamas après autant les faire avant Comme ça on monte et on peut essayer directement ce qu'on a de nouveau Donc est-ce qu'on a assez ? Ouais On a assez pile assez de pods Je vérifie si je peux pas mettre d'autres trucs Que j'utilise pas Bah non Je mettrais peut-être bien la panneau bouffetout en vent Puisqu'il nous manque vraiment plus grand chose comme le veulent Alors on va mettre notre pioche Alors hôtel de vente des mineurs Par contre c'est abusé le prix Ça par contre on pourrait essayer de le faire aussi Les lingots d'or Regardez c'est super simple à faire 10 d'or Mais sinon il y a les runes de signature aussi Qui se vendent pas mal Elles sont pas là Mais en fait dès qu'on sera niveau 20 on pourra faire ça Les runes de métier Et ça ça coûte super cher C'est abusé Regardez c'est à costumage 42 000 kamas Regardez un petit peu Ça coûte 430 Coute 800 Pierre de Crackler 2000 Et la Popo 4000 On peut même la faire nous même la Popo Donc ça nous reviendra même pas à 5000 kamas pour la faire On peut le revendre 42 000 C'est abusé ça Les pierres précieuses Voilà les runes de signature Ça par contre ça a baissé à crever Combien est l'or 25 000 Non c'est pas intéressant Donc on va faire nos zébonites Comme on avait dit Voilà Oh non Time manque 20 pods C'est pas possible Je regarde ça pas des trucs qu'on peut bêtement jeter Putain ça m'énerve quand c'est des bêtes trucs comme ça La cape bouffe tout et tout On peut mettre en banque Parce que ça prend 30 pods je crois La cape Ouais 30 pods Le marteau on en a pas besoin Les trucs aventuriers non plus Le reste oui Voilà je crois que c'est bon Vérifie Ouais On a Ouais on a assez Alors Est-ce qu'il te reste de place dans la guilde Non Il n'y a pas de place C'est horrible le nombre de gens qui m'impent quand je me connecte sur Sur ce serveur C'est monstrueux C'est limite beaucoup plus que sur Que sur Sumens C'est abusé Je l'ai mineur En plus il y a plein de gens Le gros problème en fait c'est quand je fais une série Avant une aventure suivie Il y a plein de gens Ils viennent avec moi sur le serveur Ça c'est super cool Ils font l'aventure en même temps que moi C'est super cool De leur côté Le problème c'est qu'ils me piquent toutes mes astuces Et au final Tout ce que je vous montre Quand vous voulez essayer de votre côté Ça sert plus à rien C'est pour ça que j'avais dit Que les astuces Kama Pour moi normalement c'était fini Mais c'est vrai que de temps en temps Vous en réclamez quand même beaucoup Mais après vous râlez Parce qu'elles sont pas Elles sont pas rentables Mais c'est pas de ma faute Enfin si c'est de ma faute Si elles ne sont plus rentables justement Mais c'est un peu de la vôtre aussi Alors 31 000 Voilà on a fait quelques trucs Faudrait que je bonde un petit peu Mes HDV comme j'avais fait l'autre fois HDV bijoux C'est vrai qu'on n'a pas fait d'alliance Depuis longtemps À nos alliances Ok 2 millions 9 Ah ouais Exopéa d'accord Bon bah nous on va s'en refaire On va les mettre à 10 000 Ça ira bien Qui est le gars qui a me fait un Exopéa sur une alliance On se voit pas du tout l'intérêt Puisque c'est un truc Ouais on peut le mettre niveau 1 D'accord Mais bon Y'a rien de génial à équiper ça Rappel Alors elle est où déjà Là en bas Alors les alliances comme vous vous rappelez Là on vient d'investir 75 000 en or Et comme on va en faire Attendez c'est 12 Euh ouais Plus ou moins 90 000 kamas Pour tout faire Et on va les revendre Les 12 à 10 000 kamas Donc on se fait plus ou moins 30 000 de bénéfices C'est pas énorme mais c'est pas mal Vous avez pu voir J'ai fait beaucoup de techniques comme ça Et je suis monté rapidement à 1 million de kamas En jouant une ou deux heures Sur le roublard par semaine je dirais Et les seules fois que je jouais C'était soit pour regarder Pour remettre les prix en HDV Soit Pour faire un donjon avec un abonné Ou quoi Il sort de monter un peu de niveau Mais je joue vraiment pas beaucoup sur clamp Voilà on en fait la moitié Allez encore Mais non Voilà Combien il reste ? Il en reste une Voilà donc on a nos 12 alliances On va retourner à bon temps On va mettre tout en vente Surtout qu'il y en a pas Donc on va un petit peu gonfler les prix On va profiter On va les mettre à 20 000 Soyons fous En tout cas si ça part Si on a juste 5 sur les 12 Qu'on a mis qui partent Bah il y a déjà le prix qui est remboursé Je me suis dit que j'irais peut-être aussi Ces restats R Déjà avec vous Comme ça pour commencer à niveau 60 Ce sera bon Regardez les prix Bijout Bah on y est Regardez les prix Déjà à nos Pour voir s'ils ont pas baissé Non ils sont toujours aussi chers C'est abusé Je comprends pas comment on a des prix pareil Sur ce serveur Voilà 500 000 C'est monstrueux quoi 400 000 un gelano Regardez les recettes en fait C'est abusé Les prix des jeux là La fraîche Je crois que source humaine C'est genre 50 000 laissant Ici ils sont à 7 fois le prix presque Donc il nous faudra Les 400 000 pour le gelano Niveau 60 Et alors là dd Htv animaux Normalement on a déjà assez pour l'acheter Mais c'est pour Histoire de pas se retrouver avec 100 000 kamas Après ne plus savoir quoi faire avec Et peine Voilà les ébènes Elles coûtent pas cher Ça c'est bien Et ben ne veulent 100 C'est vrai qu'elle est pas cher du tout Regardez juste si c'est une offre ou quoi aussi Non elles sont toutes comme ça C'est vrai que 330 000 limite On pourrait peut-être les acheter Ça n'aurait plus vraiment que le gelano On achète notre dd Donc il y a le premier objectif Qui est rempli Depuis le début de la saison On a notre dd Ça c'est cool On a plus 4 niveaux Pour pouvoir l'équiper On a déjà notre stuff Qui est prêt Et on est pas proche des 10 millions de kamas Mais on avance Voilà Donc en plus ce qui est bien ce qui est avec la dd On a 1200 potes en plus Donc pour mettre toutes nos saloperies Qui nous prennent plein de place Donc ça nous permettra de faire plus de recettes Et moins d'aller-retour Donc ce sera bien On va aller Non on va s'équiper Enfin quoi que même comme ça en fait En panneau sasa je gère les doppels Il manque les bottes Les bottes, bottes, bottes On va mettre celle-là Est-ce que la Delus donne plus de sasa ? Oui J'avais des bottes moi il me semble Non c'était les bottes bouffe tout que je mettais Bon on va aller re-stat Ah bah déjà il y a une alliance qui vient de partir C'est un peu fait Ken lui Alors non pas le Sram Le Sram je l'aime pas du tout Parce qu'il tape quand même fort Le Sacri c'est un des plus faciles Mais en fait que je pense à ça On a déjà assez de doppel On a même pas besoin de faire de De doppel Ce qu'il y a c'est quoi ? On va se re-stat full agi déjà là Merde C'est pas que ce que je voulais faire Comme ça on aura notre combat qui sera fait Allez Boum On profite du dernier pulsar Que vous allez voir sur Clampin Et euh Ah ouais on doit re-stat les sorts C'est pour ça que je voulais faire les doppels Mais je crois qu'on a assez Parce que c'est pas À un autre niveau c'est pas beaucoup de doppels Qu'ils font Alors échanger des doppels Remettre les Attendez ça Prendre un sort c'est 3 On en a 11 On doit re-stat 2 sorts je crois Non on doit re-stat 3 Ouais donc on a assez Et Remettre à 0 Premier pouvoir Attendez hein Faut que je vérifie Ah ouais c'est un doppelon On en a juste assez Donc ça c'est bien Euh Et changer les doppelons Déjà prendre un sort Donc on va oublier Pour commencer Extraction Ensuite La bombinette L'explos bombe Et pour finir Le pulsar Il me semblait bien que j'allais garder des doppelons exprès Pour Et voilà Donc alors on a 30 points De dispo Donc on va Réaligner Les sorts Comme avant Ah ouais merde Ça t'est déjà fait en fait Alors on remet bien les sorts En plus ça On t'enlève Puisqu'on t'utilise Jamais Euh Donc on va monter Dag boomerang Tornabombe Et Espangol Donc voilà Vous allez vraiment voir le rox du roublard Qui va vraiment changer à partir de maintenant Et Voilà Et comme ça qu'on sera niveau 60 Pour en mettre en tourloupe Au niveau 5 On va un petit peu mettre notre nouveau stuff Même s'il est pas complet Comme je l'avais déjà dit Mais il est déjà pas mal du tout Ça enlève pas d'Aji Ça c'est bien Donc voilà On monte à 420 d'Aji Et si on met 275 Voilà Plus 162 Donc on va monter à presque 600 d'Aji Sans l'ADD Donc on montera à 600 605 Attendez C'est facile à calculer C'est 80 en plus Donc ça ferait 662 Ouais c'est vraiment énorme On va vraiment taper beaucoup Faudrait aussi qu'on essaye de se trouver C'est un Dofus Kawat Ce serait pas mal Donc là déjà On va aller voir Au petit Pouch Limite on irait bien sur Automail Un petit peu pour XP En même temps Comme ça on verrait un petit peu Ce que ça donne en PVM Que je vous le montre un petit peu On a que 7 PA malheureusement Mais vous allez voir On tape déjà pas mal On va aller Voilà Ildo Tomail Non on va aller au dessus Donc c'est pas du tout Un stuff optimisé Comme je l'ai sur mes autres persos Mais il est déjà franchement pas mal On n'aura pas énormément de Vita Mais notre but c'est pas vraiment De faire du PVP Et d'avoir beaucoup de Vita C'est surtout de monter de niveau Là par contre on a 16 messages Sur la Anka Box Je vais les montrer vite fait Tout en marchant Ça les gens qui me les ont envoyés Seront contents Comme ça on les aura vus à la caméra Donc merci à tous les gens Donc merci à tous les gens qui envoient des messages à la Anka Box Vous pouvez m'en envoyer J'essayerai de les montrer à chaque épisode Donc dédicace à toutes les personnes ici Où je passe ma souris dessus Et voilà Et il y a encore de la page après Bah ça en caméra Alors le palmifleur Non Non On dirait deux petits mobs Ce serait pas mal Voilà deux palmifleurs Avec Avec deux étoiles en plus C'est parfait Une grande map en plus Euh On va aller de ce côté là Alors Ouais non On a juste assez pour se mettre dans la Diego Voilà On tape du 170 Avec Espingle En diagonale Sans avoir la DD Et sur du Ah ouais Moins 7% Ouais donc on tapera plus ou moins Je pensais taper presque du 200 Moi Avec la Espingle Mais c'est pas mal On va en plus faire le tchal Là je suis quand même content De voir les jets qu'on peut monter Parce que j'avais un peu peur en fait C'est que notre roubleur On ait investi pas mal de caméra Dans un truc qui soit pas Qui soit pas énorme au final Bah Justement si Allez avant seulement Reviens près de moi Que je te mette dans le mur Voilà Un roublat Qui lui est enfin niveau 5 Quand même On aura mis du temps à le faire Alors Aspiro Voilà Petit 340 51 Voilà avec un petit tchal Voilà 50.000 xp en une minute Donc ça a vraiment augmenté Notre Notre xp Donc on va rester pas mal Automat Il y a Corrailleur Cruste au rail C'est pas mal On est à 31 minutes de vidéo Donc là en plus Ils sont bien placés Donc on va se mettre Dans la diagonale Voilà Par contre là Le tchal C'est un peu Un peu abusé Donc voilà Le roublat air C'est fini Mais le roublat feu Rox Pas mal Euh le roublat J'ai rien dit Le roublat feu C'est fini Mais le roublat air Rox Tout au mieux Voilà Oh Rox Vraiment pas mal Euh On va mettre Une petite bombinette Voilà 214 C'est pas mal En fait Si bleedcri Qu'il était jouable C'est moi Qui ai pas cru En fait Euh On va mettre Un roublat bo Il fasse un petit Aspiro Et hop là Dedans Voilà C'est des petits combats De 1 minute Mais euh Quand on voit Le nombre d'XP Qu'il faut pour monter D'un niveau Bah si vous faites ça Bah on monte Assez rapidement Euh Ici je pense pas C'est une bonne idée De s'y attaquer Peut-être un monstre Tout seul De la plein air Buzz Ça peut être pas mal Mais sinon Je pense pas Euh On va regarder Un petit peu Les autres groupes Donc surtout Que j'ai 50 de sagesse Donc c'est normal Que j'ai un peu Du mal à xp Pour le moment On va se mettre Là 2 pour le prix D'un Facile Surtout Et qu'est-ce pas Un gold Qui est monstrueux Je pensais vraiment Pas que ça allait Taper autant Nickel ils avancent A 2 en plus Euh On va mettre ça là On va reculer Prochain tour On va essayer De les foutre Tous les deux Dans le mur Si c'est encore vivant Bien sûr Euh Ouais On peut le faire Voilà On va faire comme ça Donc alors On va l'aspirer ici Et lui On va le pousser Comme ça On aura les deux Au même tour Oh non Bordel Il va manquer 4 de vie Ah bah non C'est bon 2 pour le prix D'un Ah ouais On peut le faire En plus Ce qu'il y a de bien C'est qu'on va tacler Énormément Merde Voilà Donc tchal raté Il me semblait bien Qu'on l'avait fait Les cons On va rester Je vais essayer De passer Jusqu'au niveau 57 Avec vous Et puis je couperai La vidéo Et je vais continuer A expliquer ici Un petit peu Histoire de monter 60 Et au prochain épisode Je ferai le up 60 Avec vous Je pense Oh Versatile En plus Regardez ça La PO Les mobs Ils peuvent déjà Courir avant d'arriver On a en plus Dac Boomerang Qui est pas mal Ouais Si j'avance Par là Ah merde Allez Allez Putain De voir Des 150 Ça me fait plaisir Ça me rappelle mon roublard Quand il était R Enfin Mon gros roublard On va tester On va tester aussi Dac Boomerang Parce qu'on a pas encore Regardez On va taper un peu Moins Oula Petit CC On est combien ? 1 sur 9 Bon là C'est pas mal Regardez en plus On peut taper Derrière les murs Ça c'est bien Allez On se fait plaisir On teste un petit peu Le roublard Comme ça Allez hop On prépare les bombinettes Petit CC Espingle On se fait plaisir Alors Ah il va rien me manquer Ah non c'est bon Voilà Et voilà Petit 170 Euh Je me demande Si je dois pas faire péter Mais non ils sont trop longs J'allais dire faire péter Mais je vois pas Je vois pas l'intérêt Et on va finir Sur une boom Rang Non Non on va faire mieux Un petit combo Et voilà Voilà 43 000 XP Un petit dernier combat Pour up Puis après on se dira Au revoir Oh putain Comment je vais faire Pour faire des dégâts au cac On va tenter Avec ça Donc c'est très chiant Comme tchal Mais bon Euh Ouais Donc on tape pas mal En plus Il tape combien de PA lui ? 4 PA Putain ouais Ça va être galère En fait Ouais En plus Je fais des CC Ouais Allez Deuxième CC Ouais Il a 7% C'est pas grave Viens A près de moi Je crois Je crois qu'il a peur Des bombes En fait Ça va devenir pas mal Grosse Du 37 Allez On va se mettre là Qu'est-ce qu'il fait ? Euh Je crois que je peux faire Ce que je veux On va faire ça On va faire ça Et on va faire ça Donc euh Poudre Si vous le connaissiez pas C'est un sort qui permet Bon bah il s'est fait one shot Et voilà On réussit le tchal C'est un sort qui permet De rendre les bombes En état indéplaçable Et quand on les tue En fait elles explosent Donc euh Elles font pas mal de dommages Donc faut faire super gaffe Quand une bombe est poudrée Faut toujours être très loin d'elle Mais euh Comme je vous ai expliqué Déjà l'autre fois Un roublard Faut toujours tuer ses bombes Parce que sinon Il vous fait un combo Et vous êtes mort Donc voilà On va se quitter Sur notre petit up Euh Je vous remercie d'avoir suivi De l'épisode avec moi Donc prochain épisode Promis je serai niveau 60 Je vais vraiment XP ici Toute l'après midi Comme ça Je serai 60 avec vous Et pourquoi pas Tourner le deuxième épisode Juste derrière Donc voilà Je vous remercie D'avoir regardé cette vidéo A très bientôt